bonjour mes amis ceci est une canalisation pour dominique voilà donc dominique j'espère que vous allez bien vous avez choisi ce mode là pour que je vous fasse la canalisation voilà donc je pense que vous ne voyez pas bien malheureusement avec au niveau de la luminosité j'espère que ça va mieux voilà allez donc on va partir pour la canalisation de votre dame fin de cette dame à laquelle vous pensez dominique allez j'appelle le christ l'esprit saint ainsi que la vierge marie pour profit pour protéger ce tirage pour dominique me protéger pendant ce tirage oui on voit que c'est la fin d'un cycle par rapport à cette dame que cette dame elle va revenir à la communication que c'est une dame qui est en train de se libérer d'une emprise mais qui est encore un peu dans le flou avec le nadir et que c'est une dame qui est encore dans le déni du lien par rapport à vous donc ça serait quelqu'un qui resterait encore un peu en retrait dominique on voit que c'est une dame qui pour l'instant ne revient pas avec le retour à l'envers on voit que c'est une dame qui ne vous dit rien on voit que c'est une dame qui ne veut pas réfléchir à tout ça actuellement peut-être parce qu'elle réfléchit à quelque chose de professionnel ou une formation en tout cas il ya moi ce qu'on m'envoie en canalisation c'est qu'il ya quelque chose au niveau professionnel qui pourrait plutôt obséder madame ou être sa priorité actuellement elle se débat un peu d'accord c'est quelqu'un qui a peur d'être dans le sacrifice par rapport aux hommes en général et on voit que c'est une épreuve pour elle un sa relation avec les hommes voilà elle a pu être abusé par les hommes psychologiquement ou physiquement par le passé c'est ce qu'on me donne en canalisation ou voilà elle a fait elle a peur peut-être que des hommes attendent trop de choses en retour de comment dire de ce que elle de sa présence ou elle elle veut c'est une jeune femme qui pour moi voudrait plutôt être autonome au niveau financier même si elle n'arrive pas à l'être actuellement et on voit qu'elle est elle a du mal à prendre un nouveau départ dans l'administratif et dans le travail on voit que c'est quelqu'un qui sort d'une illusion par rapport à une personne on a vu tout à l'heure qu'elle se libérer d'une emprise voilà mais on voit qu'elle y est encore c'est à dire qu'elle hésite parfois c'est la personne avec qui elle est c'est un homme voyez un coup allié un coup allié par elle est pas sûr et on a vu en même temps la carte du nadir qui voudrait dire que elle elle doute c'est le flou voilà on voit que c'est quelqu'un qui progresse bien au niveau administratif mais qui pour l'instant n'arrive pas à faire de choix si elle avait quelqu'un elle quitte pas cette personne pour l'instant un voilà c'est quelqu'un qui est loin de sa famille avec la racine à l'envers qui est déraciné c'est ce qu'on me donne en canalisation je sais pas pourquoi on me donne ça puisque je me souviens plus de de tout ce qu'on s'est dit d'ailleurs on s'est pas dit grand chose là dessus mais je me souviens plus donc voilà c'est quelqu'un qui se libère elle ce qu'elle veut c'est être libre et être autonome financièrement c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de par le passé dans un engagement du passé ou c'est quelqu'un qui a trop souffert et ne veut pas s'engager avec un homme à ce jour pas s'engager vraiment et on voit qu'elle reviendra sur le lien mais pour l'instant elle est en train de régler sa souffrance du passé pour moi oui il y aura un retour sur le lien elle hésite entre vous et cette personne pour moi vous remontez à sa conscience ou elle pense à vous et elle commence à hésiter parce qu'elle constate chez l'autre des choses qui la perturbent un c'est ce qu'on me donne en canalisation je précise que cette vidéo est destinée à dominique donc mes amis si vous voulez la regarder regardez là mais honnêtement c'est pas pour vous alors parce que voilà on voit que c'est quelqu'un qui est en couple ou qui avait quelqu'un et qui sort du flou c'est quelqu'un qui a des conscientisations par rapport à cette personne ça peut être que cette personne elle a prise un peu sous son aile mais c'est une personne qui est un peu manipulatrice qui l'a pris sous son aile ou qui est trop protectrice voyez alors on voit que pour l'instant c'est le désert entre vous et il n'y aura pas de nouveau départ dans les trois quatre mois qui viennent au niveau sentimental alors il y aura des communications entre vous désolé pour la luminosité dominique parce que je suis dans une autre pièce mais voilà je pensais pas que ça ferait ça et je veux pas la couper parce que quand je suis en canalisation voilà on voit que c'est quelqu'un qui rame un peu pour tout mais qui est s'essouffrant c'est pas elle a un caractère à évoluer par contre elle elle a des difficultés voilà il ya beaucoup d'embûches dans sa vie c'est quand je dirais mais c'est ça c'est que elle a dû faire face à beaucoup de problématiques et c'est encore difficile pour elle mais on voit qu'elle est très optimiste et que elle s'en sort voilà c'est quelqu'un qui a des révélations ces deux cartes sont très très bonnes on voit que pour l'instant elle elle est avec un homme avec qui elle va pas rester d'accord ou alors elle vous voit comme un homme du passé parce que vous êtes à l'envers parce qu'elle elle pense c'est vrai que malheureusement sa priorité mais c'est une question de de survie je pense c'est vraiment ses papiers ou ses contrats de travail 1 et je pense pas qu'elle utilise les hommes mais je pense que elle est obligée dans sa situation de d'être un peu opportuniste par rapport aux hommes d'accord voilà et on voit que c'est quelqu'un qui gagne en maturité qui fait pas n'importe quoi pour l'instant c'est quelqu'un qui revient pas vers vous dominique mais voilà c'est quand même quelqu'un qui pense à vous et qui vous est reconnaissante pour beaucoup de choses donc cette personne là je sais pas comment vous êtes quitté mais en tout cas elle pense à vous de plus en plus et elle vous est reconnaissante cinq mois on vous dit dans cinq mois vous aurez des nouvelles cinq mois cinq semaines alors qu'est ce qu'on peut me dire de plus pour dominique ouais encore trois trois mois pour moi il faut attendre trois à cinq semaines alors trois c'est alors je vais voir si c'est un mois ou en semaine moi je mets moi je dirais en moi d'accord trois à cinq mois dans trois mois elle est débarrassée de ses doutes par rapport à à vous et elle conscientise des choses par rapport à la personne avec qui elle est ou qui est près d'elle et dans cinq mois vous vous retrouvez moi je dirais que c'est en moi parce que il lui manque encore des papiers où elle n'a pas ce qu'elle veut ou ça peut vouloir dire qu'elle doit les choses qui sont pas réglées niveau administratif pour elle je sais pas à quel niveau exactement on voit que c'est quelqu'un qui attendent de sortir la tête de l'eau et qui retrouvera sa force trois mois donc juin juillet août ça serait mi-août fin août pour moi qui aura un changement entre vous et cinq mois vous vous revoyez voilà il y aurait des nouvelles en trois mois et alors ça peut être cinq semaines trois de trois à cinq semaines ou de trois à cinq mois mais intuitivement personnellement je dirais trois à cinq mois plus tôt voilà voyez et elle va revenir vers vous certainement en juillet ouais on y ou alors elle a une rupture en juillet il y a quelque chose au niveau qui se passe en juillet mais alors ça peut être qu'elle juste elle vous envoie un texto parce qu'elle se retrouvera seule voilà et il y aura quelqu'un à ses côtés qui n'a pas tenu ses promesses voilà et ça sera la fin d'un cycle pour elle voilà et il lui faudra jusqu'à septembre octobre pour oublier tout ça trois mois pour repartir à zéro voilà alors est ce qu'elle se détache est ce qu'elle trouve la force de quitter cette personne dans trois mois ça pourrait être quelque chose comme ça ouais voilà on voit que avant fin août n'espérez rien de madame puisqu'elle est à l'envers voilà d'ici là il peut y avoir des communications comme ne pas en avoir je pense qu'il pourrait y en avoir une ou deux mais qui soit amical voire un peu impersonnel voilà on voit que vous vous êtes fatigué peut-être vous lui apparaissez comme quelqu'un de fatigué d'accord parce que vous avez beaucoup travaillé vous êtes que vous fatiguez beaucoup au travail ou que dans votre passé vous êtes beaucoup fatigué au travail voilà et on voit qu'elle c'est une battante elle a toutes ses forces là il peut y avoir une forte différence d'âge entre vous deux aussi parce que ça c'est le roi des culs qui a beaucoup travaillé et ça c'est la femme forte et jeune donc ça peut être ça alors maintenant on va avoir son fils qu'est ce qu'on veut nous dire pour son fils ben sur son fils c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche qui sait pas garder sa langue dans sa poche qui est en fusion avec sa mère et qui a tout le temps besoin de sa mère voilà je sais pas si je pense que vous m'avez parlé de son fils à elle donc c'est quelqu'un qui revient toujours vers sa mère qui peut voyager avec cette carte là dans son travail ou autre donc c'est quelqu'un qui peut faire le tour du globe on me donne en canalisation voilà mais c'est quelqu'un qui est fusionnel psychiquement avec sa mère et qui se gêne pas pour mettre son grain de sel partout voilà c'est un enfant qui a beaucoup besoin de communication c'est quelqu'un qui qui peut la faire stagner par rapport à vous ça peut être une énergie tierce entre vous mais ça peut être une énergie tierce dans ses coupes tout court c'est comme si cet enfant même si c'est un grand enfant voulait prendre la place du mari donc ça serait comme un couple psychiquement et on voit que son fils est assez exigeant avec elle n'est pas juste et vient quand il veut ou quand il peut moi la voir on voit que ce fils il a l'habitude qu'elle lui cède tout mais attention il ya l'eau entre eux donc ou alors il traverse des mers mais à l'eau voyez il ya beaucoup le voyage et l'eau autour de cette personne moi c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se stabiliser au niveau émotionnel cet enfant là qu'il soit grand ou petit et c'est quelqu'un qui aura choix à faire au niveau professionnel pour avoir une bonne carrière peut-être à vivre un peu loin de cette femme c'est pas déjà le cas et on voit que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à son évolution c'est quelqu'un qui peut travailler dans l'administratif ou dans quelque chose où il ya des des uniformes voyez voilà mais ça peut être l'administration aussi c'est une grosse boîte pour moi et on voit que c'est quelqu'un qu'elle a peut-être pas vu ou qu'elle a peut-être abandonné par le passé il ya une cassure entre eux ou je sais pas ce que et puis maintenant ils sont en train de se retrouver ouais et on voit que son fils il a pas les compréhensions des choses il voit tout à l'envers donc ça peut être une énergie tierce pour sa mère qui peut-être culpabilise de quelque chose et on voit que c'est quelqu'un qui ne sera pas une énergie tierce entre vous voilà moi je verrai que vous retrouverez madame d'accord mais qui aurait des choses qu'elle vous pardonne pas ou qu'elle a pas réussi à vous dire ça c'est son point de vue j'ai pas dit qu'elle avait raison sur le lien on va voir maintenant qu'est ce qu'on peut voir sur le lien ben sur le lien on voit qu'il ya quand même des limites donc elle n'arrive pas à revenir au lien elle a besoin de se purifier mais ça ça veut dire qu'elle a besoin de faire le tri dans sa tête d'y voir plus clair on a vu la carte du nadir et et le masculin sacré pour moi vous êtes prêt à la retrouver d'accord voilà pour l'instant c'est quelqu'un qui ne cherche plus à savoir ce que vous devenez et c'est quelqu'un qui cherche de l'aide autour d'elle qui va peut-être vous redemander de l'aide par le futur mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans la conscientisation de l'amour inconditionnel par rapport au lien et c'est quelqu'un qui vous demande d'attendre ou qui est elle même en stand by par rapport à plein de choses dans sa vie ouais et c'est pour ça que la fusion est à l'envers donc pour l'instant il n'y a pas de retrouvailles il n'y a pas de vrai retour voilà c'est quelqu'un qui va se recentrer sur le lien quand même et qui en plein éveil spirituel donc il ya des conscientisation de la vie mais ça fait partie de ce purification un du tri qu'elle est en train de faire dans dans sa tête et aussi de tout ce qu'elle a souffert elle est en train de l'évacuer on est au niveau énergétique donc avec les hommes c'est pas évident pour elle et on voit que c'est quelqu'un qui porte des masques quelqu'un qui veut jamais se montrer faible quelqu'un qui veut pas être assisté quelqu'un qui demande pas ouais et on voit que c'est une femme qui a peu d'égo spirituel c'est quelqu'un d'assez simple et d'assez humble mais qu'elle n'a pas son libre arbitre actuellement donc elle est potentiellement sous emprise où elle se fait un peu avoir mais pour l'instant vous ne lui manquez pas encore mais on voit que les énergies négatives sont en baisse dans sa vie ce qui fait qu'il aura bientôt des recours de retour à la communication mais pour l'instant elle reste encore dans une énergie de séparation loin de vous elle est encore là dedans pour quelques temps et elle n'est pas heureuse et elle n'est pas en complétude voilà bientôt la fuite prendra fin et elle reviendra avec un sursaut de passion pour vous voilà pour l'instant elle est plutôt éteinte et très préoccupée et on vous dit qu'il y aura l'union sacrée pour l'instant elle est dans une phase de compréhension des choses et elle va peu à peu retrouver confiance dans votre lien et avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez fait pour elle voilà donc ce que je peux vous dire c'est que vous allez vous retrouver pour moi on me donne huit mois pour ça se concrétise vraiment et encore avec des énergies tierces d'accord parce que c'est quoi la carte c'est l'union sacrée d'accord pour moi elle va faire une tentative de revenir vers vous mais attention ça peut être entre 10 et 19 mois d'accord même si au fur et à mesure elle se rapprochera de vous bien avant ça peut être d'abord en portant des masques 1 et on voit que c'est quelqu'un qui voyage dans son intériorité qui a besoin de régler plein de choses et qu'elle en plein éveil voilà mais c'est quelqu'un qui voyait qui est ou immature qui n'a pas fini ce transformation et tant que cette personne en est là elle ne peut pas revenir vers vous avant que c'est quelqu'un qui pense beaucoup au travail et qui est en train de laisser tomber ses peurs même par rapport à vous offrez lui quelque chose sans condition parce que c'est comme cette femme elle avait dû toujours échanger son temps sa jeunesse ou quelque chose pour arriver à quelque chose dans sa vie peut-être qu'elle vient d'une famille très pauvre peut-être qu'elle a beaucoup souffert mais elle elle veut pas représenter un enjeu voilà pour l'instant elle ne pense pas à vous vous n'êtes pas le bon à ce jour précis 1 et qu'est ce qu'on va me donner d'autres ouais c'est quelqu'un qui vous a quand même dans le coeur mais qui n'a pas la solution pour revenir vers vous qui n'a pas les solutions voilà et c'est quelqu'un qui étudie qui étudie pour moi c'est quelqu'un qui étudie ou qui en apprentissage dans sa vie pour le professionnel voilà c'est quelqu'un qui a dû interrompre des études ou interrompre quelque chose de par le passé et c'est quelqu'un qui sort du flou par rapport à plein de choses quand elle se sera un peu rééquilibrée dominique elle reviendra vers vous et c'est quelqu'un qui se protège beaucoup parce qu'elle a beaucoup souffert et qui laissera derrière ses doutes par rapport à votre relation c'est quelqu'un qui a un regain d'énergie et qui a trouvé cette énergie dans son isolement de vous et c'est quelqu'un parce qu'elle voulait se prouver qu'elle y arrivait seul même mais alors elle est tombée sur quelqu'un d'autre quelque chose comme ça et on voit pour l'instant elle n'arrive pas à mettre un terme à cette à cette liaison qu'elle a avec cette personne ouais on va en tirer deux comme ça oui pour l'instant elle est dans sa phase de compensation où elle est dans le déni du lien donc c'est pas terminé cette phase là c'est celle qui vient juste après la rupture et le déni du lien et on voit que l'énergie tierce va bientôt dégager ses peurs ainsi que cette personne elle va être très déçue de cette personne et c'est pourquoi elle va rétablir les vases communiquants donc cette carte nous confiant bien ce qu'on voit depuis le début moi je dirais dans on vous a dit entre trois et cinq mois voilà après faudra attendre encore pour que ça se stabilise et qu'elle revienne vraiment cette question question d'éloignement géographique et ça peut être trois à cinq mois ou trois cinq semaines moi je dirais plutôt trois à cinq mois voilà si vous avez d'autres questions vous me le dit dominique et je vous referai un tirage par vidéo pour si vous avez réfléchi à d'autres questions je referai un petit tout petit tirage pour compléter celui là parce que vous m'avez posé que deux questions et là on a fait le tour pour moi voilà au revoir